bonjour à toutes et à tous bonjour et surtout bienvenue bienvenue dans cette dernière capsule vidéo de notre série de capsules d'introduction à biologie végétale et dans cette dernière capsule j'aimerais bien vous parler non plus de plantes mais de botaniste ben oui les botanistes ce sont les gens qui vont étudier les plantes d'une manière ou d'une autre en laboratoire dans leurs environnements naturels peu importe sont les botanistes qui travaillent avec les plantes et la botanique ça sert à quoi et bien comme mot de fin de ces différentes capsules j'aimerais vous donner mon avis personnel sur l'importance des botanistes dans notre société tout un programme les plantes sont centrales à notre alimentation d'abord parce qu'on les consomme on a fait un tour du monde agrobotanique on a découvert toute une série de plantes que l'on consomme et ce sont des botanistes qui les ont sélectionnés qui ont choisi les plantes qui les ont améliorés qui les ont domestiqué et encore du chemin à faire on peut encore créer une nouvelle variété on peut encore améliorer le goût des tomates on peut augmenter leur capacité nutritionnelle par exemple il ya toute une série de choses qui peuvent encore être faites pour rendre les légumes que nous consommons meilleur de meilleure qualité et meilleur pour notre santé en plus de ça non seulement nous cultivons des légumes des fruits des céréales pour notre propre consommation mais également pour la consommation du bétail et donc c'est extrêmement important aussi de connaître quels sont les profits des aliments qu'on va donner lorsqu'on donne à du bétail à des vaches à des poules à des cochons peu importe l'alimentation donc un premier rôle central pour les botanistes proche de ça un deuxième rôle c'est le rôle dans l'agriculture alors l'agriculture si je vais séparer de l'alimentation parce que c'est pour me focaliser plus vraiment sur la pratique de l'agriculture donc c'est la culture de la plante enchant la culture de la plante demande de connaître la plante de sa connaître son cycle de vie de savoir quels sont ses besoins en termes de nutrition en termes de soleil en termes d'eau en termes de sol tout ça ce sont des caractéristiques importantes qu'il faut connaître pour pouvoir cultiver les plantes ça c'est maintenant l'agriculture elle va aussi dans le futur faire face à toute une série de défis on doit cultiver avec moins d'intrants on doit cultiver dans des situations qui sont potentiellement de plus en plus difficiles des situations climatiques notamment dû au changement climatique on doit aussi cultiver de plus en plus pour de plus en plus de personnes vu que on est de plus en plus d'humains sur terre et donc toutes ces problématiques là sont liées de nouveau d'une manière ou d'une autre à la botanique comment peut-on faire des plantes qui sont résistantes à la sécheresse qui sont résistantes aux maladies toutes ces questions là sont ancrées dans la botanique sont ancrées dans la connaissance des plantes la connaissance de l'anatomie de la physiologie des plants donc ça pour moi c'est vraiment un deuxième rôle c'est de créer l'agriculture de demain ça passe notamment par l'action des botanistes alors en plus de ces services directs que nous rendent les plantes c'est à dire nourrir elles sont centrales à la biodiversité les plantes sont à la base de n'importe quel réseau de biodiversité pourquoi parce que ce sont les seuls organismes à produire leur propre énergie à la base de toute vie sur terre et donc le maintien de la biodiversité dans différents environnements dans différents climats la base de cette biodiversité repose toujours sur les plantes et donc de nouveau ici les botanistes ont un rôle à jouer pour le maintien de cette biodiversité comment ramener de la biodiversité comment la protéger quels sont les individus qui forment cette biodiversité et comment faire pour l'augmenter et pour qu'elle soit la plus florissante possible quatrième élément le rôle des plantes dans la mitigation du changement climatique les plantes sont des pompes à co2 elles vont pomper le co2 elles vont relâcher de l'oxygène et en plus de ça elles vont stocker le co2 si on pense à des forêts si on pense à les tourbillères par exemple ce sont des environnements qui vont stocker énormément de co2 et donc qui potentiellement sont un élément qui peut nous aider dans la lutte contre le réchauffement climatique et donc de nouveau la connaissance de la botanique la connaissance de la biologie végétale de la physiologie végétale sont des éléments importants pour pouvoir faire rentrer les plantes dans cette lutte dans le changement climatique pourquoi parce qu'en fait ce sont les usines captrices de carbone les plus efficientes qui existent sur terre elles sont faciles à propager on peut en mettre partout en plus c'est joli donc pourquoi sans priver alors ici enfin dernier élément qui pour moi est très important c'est de l'élément de l'éducation on ne parle pas assez de plantes à l'école le si on regarde le programme de secondaire en belgique la biologie végétale on est virtuellement absente ou si elle est présente c'est juste pour donner de maigres différences par rapport aux animaux il est temps d'élargir un petit peu notre vision en termes d'éducation d'ouvrir plus l'éducation vers la botanique pourquoi de nouveau parce que les plantes sont à la base toute une série de procès toute une série de processus qui sont indispensables à la vie sur terre et si on n'en prend pas soin on va vraisemblablement dans un mur voilà et donc c'est par ces quelques mots que je voulais terminer cette série de capsules d'introduction à la biologie végétale on n'a fait que gratter la surface de la biologie végétale on n'a fait que donner quelques clés pour comprendre et pour rentrer dans cette matière qui est passionnante il y a encore énormément de choses à voir mais ça sort ici du cadre de ces vidéos que je clôture ici à bientôt et Sous-titrage ST' 501